Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter ma pâle du mois d'octobre. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous présenter ma pâle du mois d'octobre ? Tout simplement parce que si vous ne le saviez pas, le mois d'octobre c'est le mois de l'imaginaire cette année. C'est-à-dire que la science-fiction, la fantasy et le fantastique sont vraiment mis en avant pendant cette année pour mettre un petit peu ce genre en valeur. Du coup je vais vous présenter les lectures que j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de lire ce mois-ci et ce sont tous des livres concernant l'imaginaire donc soit de la SF, de la fantasy ou du fantastique. Je vais bien sûr commencer par Le Cercle de Dave Eggers publié aux éditions Folio. J'ai vraiment très envie de le lire, je ne sais pas si c'est vraiment SF mais en général les romans d'anticipation sont plus ou moins liés à la science-fiction et du coup toute la technologie vraiment trop connectée. Pour moi c'est un peu de la SF. Ensuite j'aimerais vraiment terminer Au Royaume de Pierre Pével publié aux éditions Brajlon. Pourquoi ? Parce que je l'ai commencé il y a quelques mois déjà et avec les actualités littéraires je n'ai pas pu le continuer. J'ai vraiment très envie de le finir en ce moment puisque je ne sais pas pourquoi mais j'associe ce livre avec l'automne donc j'ai bien envie de le terminer. Surtout que je m'étais quand même bien avancée. Objectif, finir le premier tome. Comme ça le chéri arrêtera de me harceler en me disant C'est quand tu termines au Royaume ? Tu as maintenant une réponse. Un autre livre que j'avais vraiment envie de commencer cette année et à force de le reculer, de le reculer, de le reculer je me dis que c'est la bonne occasion de le lire pendant le mois de l'imaginaire. Il s'agit du premier tome des chroniques lunaires Cinder de Marissa Meyer publié aux éditions Pocket Jeunesse. A force d'en entendre toutes les louanges du monde de ce livre ça me donne pour une fois envie de le lire et du coup vu que c'est de la science-fiction young adulte je me dis que ça peut être franchement intéressant et en plus une réécriture de contes ça ne peut qu'aller dans le bon sens. Un autre livre que j'ai depuis un certain temps dans ma palle et que j'ai vraiment envie de sortir ce mois-ci c'est le premier tome des Mystères de Larry Spem J'ai énormément de mal à chaque fois à lire ou à écrire ce titre ça m'énerve de Lucie Piera Pajot publié aux éditions Gallimard Alors pourquoi est-ce que j'ai envie de le lire ? Tout simplement parce que à ce qui paraît c'est dans un monde steampunk et moi j'aime énormément la tendance steampunk et en plus de ça c'est le deuxième lauréat du premier roman de Gallimard Jeunesse et le premier, c'était le premier tome de La Passe-Miroir Donc autant vous dire que j'attends énormément de qualités là-dedans et je n'entends que du bien je n'en entends que du positif il suffit de voir la vidéo de Opaline donc de la chaîne Opaline pour se rendre compte que ce livre ça a l'air d'être une vraie pépite et vu que j'ai l'impression qu'on a à peu près les mêmes tendances littéraires je pense que celui-ci va être vite bouffé du steampunk, ça ne peut que me plaire Alors je vous montre pas mal de livres que j'ai vraiment envie de lire ce mois-ci après je ne garantis pas que je vais tous les lire parce que c'est quand même une bonne pâle et vu que le mois d'octobre c'est assez mouvementé dans les librairies je ne sais pas si j'aurai vraiment le temps mais disons que c'est une wishlist pile à lire du mois de l'imaginaire je ne comprends pas pourquoi je ne me suis pas encore lancé dans la lecture du deuxième tome voilà alors autant l'année dernière je me disais c'est pour attendre le tome 3 pour pas que j'ai à attendre 36 mois avant d'avoir la suite mais là le tome 3 est sorti depuis presque un an donc je ne comprends pas je veux remédier à ce problème pourquoi je ne me suis pas lancé dans le deuxième tome de Endgame je ne comprends pas pourtant j'avais adoré le tome 1 et je sais que Lemon June qui avait également aimé le tome 1 a adoré le tome 2 donc je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas encore lu donc là aussi il faut que je remédie rapidement à ce problème le deuxième tome de Endgame je veux également remédier à ce problème je veux absolument le lire pendant le mois d'octobre là aussi je ne comprends pas pourquoi je ne me suis pas encore lancé dessus alors qu'il fait vraiment partie des livres que j'ai vraiment envie de découvrir le premier tome des Outre-Passeurs de Cindy Van Wilder aux éditions Gulfstream je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas encore eu envie de me jeter dessus enfin si j'ai envie de le lire mais pourquoi je ne me suis pas encore lancé dedans je ne sais pas et nous allons terminer avec un livre qui tourne un peu vers le post-apocalyptique dystopie il s'agit de Hysteresis de Loïc Leborg publié aux éditions Pocket c'est tout simplement une société post-apocalyptique qui veut absolument oublier les erreurs du passé et qui veulent absolument oublier tout ce que les anciens ont pu faire de mal dans le passé sauf qu'un personnage va venir raviver tout ça ça me fait un petit peu penser au passeur de Loïc Leory que j'avais adoré et j'ai vraiment très envie de découvrir ce livre puisqu'il rentre dans toutes les thématiques que j'aime c'est à dire ne pas oublier le passé même si il y a eu des choses terribles qui s'y sont passées à l'heure où je filme cette vidéo je ne sais pas s'il y a des événements ou des petites activités qui seront proposées aux booktubeurs pour le mois de l'imaginaire donc actuellement je suis un peu en mode je propose ma palle de l'imaginaire mais je ne sais pas s'il va y avoir autre chose qui sera proposée pendant ce mois c'est pour ça que je vous invite fortement à aller rejoindre mon twitter qui est le réseau social où je suis le plus active et si j'apprends des choses sur le mois de l'imaginaire j'irai mettre les actualités dans mon twitter j'espère en tout cas que ce mois de l'imaginaire va être renouvelé parce que je trouve que c'est vraiment chouette de proposer des activités de proposer vraiment un mois dédié à l'imaginaire puisque c'est un genre vraiment trop sous-évalué sincèrement c'est un genre qui mérite d'être mis en avant pour toutes les thématiques et tous les sujets qu'il peut proposer et l'évasion qu'il propose également je vous invite vraiment à participer à ce mois de l'imaginaire je vous mettrai également le lien de la page facebook du mois de l'imaginaire en barre d'infos comme ça vous serez également prévenus s'il y a des activités en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'ai une petite question pour vous quel est pour vous le livre que vous avez lu ou pas qui sait qui représente au mieux pour vous le mois de l'imaginaire je vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au pays des pages et avec l'imaginaire on risque de vivre de très très belles aventures en tout cas